Il ne faut pas avoir l'impression d'en vouloir ni à vous ni à ce monsieur qui est charmant, l'architecte. Ceci étant, on s'est quand même tous posé la question de savoir ce qui est réellement venu sur place avant de faire notre projet pour voir comment nos espaces verts, d'abord nous ont été attribués parce que c'est une immense part et qu'à une certaine époque c'était la compensation de ces immenses parts quand elles ont été créées, le PLU respectait ce genre de choses. Et donc nous avons été très surpris. Ce que vous nous présentez me paraît un pis-aller. Vous avez voulu faire un projet, effectivement le vôtre et le moins pire parce que je dois dire que quand je me suis rendue au papillon de l'Arsenal, j'ai failli tomber vraiment d'horreur en voyant un des projets que j'ai cru être le bon qui était vraiment horrible et qui a fait dire à une petite fille de 13-14 ans qui était là mais c'est une prison ça. Je ne sais même pas comment les êtres humains ont pu envisager de faire ce genre de projet. Je vous le dis comme je l'ai ressenti. Vraiment c'est une honte. Celui-ci paraît effectivement un pis-aller. Mais ce pis-aller, on n'en a pas besoin. Alors il ne faut pas nous dire que ça va nous améliorer les choses. Il faut, et là je m'adresse plus particulièrement parce que je voulais le faire à M. Messica qui est le collaborateur proche de Mme Hidalgo, on a tous lu dans le Paris 17 de novembre que nous nous avons eu le 3 février et qui nous annonçait pour la première fois en fait concertation que ce projet a été mis sur place. La première phrase, excusez-moi, je ne suis pas sûre de quoi 2019-2020 parce que j'ai besoin de lunettes. La vente des terrains concernés devrait rapporter 600 millions d'euros à la mairie de Paris. J'ai lu aussi sur la même page qu'il s'agissait de 66 logements libres et sociaux. Or on apprend maintenant que ce sont des accès sur la propriété et des logements intermédiaires comme vous dites. On a lu aussi que l'esthétique générale du secteur ne s'en trouve pas profondément améliorée. Ce qu'on a trouvé nous personnellement relativement méprisant, parce que ce n'est pas l'entourage qui est moche, c'est la façon dont il est entretenu. Et d'ailleurs je retrouve ce même état d'exprimer, méprisant, dans un extrait des tribunes des groupes du Conseil de Paris où M. Éric Asière, qui est apparemment président du groupe UDI Modem, ne tarif pas des loges en disant qu'à partir de parcelles de terrains improbables, délaissés, oubliés, des dents creneuses, des bandures de périphériques, on allait faire quelque chose de merveilleux. Alors excusez-moi quand on dit ça, quand on aime son quartier, et quand on aime Paris, on est quand même assez choqués. Pour revenir aux 600 millions qui vont rapporter à la ville de Paris, je vois dans un journal, quelques temps après, les projets de M. Hidalgo, sur justement réinventer Paris. Et je m'aperçois qu'il y a quand même 7 grandes places à Paris qui doivent être améliorées. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Il y a besoin d'argent pour faire ça. On en déduit que si ces 100 millions qui vont être pris ici, et là, et là, et là, de nombre de promoteurs, vont servir à quoi ? A enjoliver encore des places qui sont déjà très belles, qui sont des places historiques pour certaines, qui vont donc être changées. Peut-être que ces gens-là vont avoir plus de verdure, qui vont encore mieux vivre. Et je suis désolée, je suis un peu choquée de penser que c'est un gouvernement de gauche qui fait ce choix, là, au niveau de la ville, à l'église encore, de la commission de vie, de la ville, au détriment des logements sociaux de la périphérie. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Je vais vous répondre tout de suite, parce que vous avez dit beaucoup de choses que je considère comme erronées ou inéclables. Ça nous a beaucoup intéressé en tout cas. Il se prend pour qui ? Je vais vous répondre. Madame, il y a à Paris un patrimoine immobilier qui est géré par la ville. Ce patrimoine immobilier géré par la ville, il est valorisé. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'argent, pas pour faire les places de Paris. Vous savez quel est l'investissement que nous allons faire sur les 7 places ? C'est 30 millions d'euros. Vous savez combien nous dépensons chaque année pour acheter des terrains, pour faire des logements sociaux ? 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. Quand nous... Et laissez-moi terminer, si vous voulez. Je vous ai écouté et je continuerai à le faire. Je pense que cette discussion doit rester courtoise, polie. Vous savez, il y a une racine commune à politesse et à politique. C'est la police. La ville. Pourriez-vous lever pour parler aux gens, s'il vous plaît ? Pardon ? Pourriez-vous lever pour parler aux gens, s'il vous plaît ? Oui. Oui. Oui, vous pouvez. Oui. Vous pouvez. J'ai été en retard parce qu'il y avait des entremments, madame. Il faut prendre ses précautions. Chut ! Oui, madame. Je suis... Madame, je suis désolé, mais la politique et la politesse ont la même racine. Je me suis contenté de dire ça. D'accord ? Et, s'il vous plaît, je peux me lever pour ne pas le souci. Voilà. Comme ça, tout le monde peut le voir. Je voudrais simplement préciser que l'argent dont nous avons besoin, la ville de Paris fait 10 milliards d'euros d'investissement sur les mandatures. L'essentiel de cet argent sert à financer notre politique de logement social. Donc, je trouve véritablement choquant que vous puissiez dire, que vous puissiez dire, que nous utilisons cet argent pour favoriser les quartiers bourgeois, au détriment des quartiers populaires. C'est exactement le contraire. Nous nous servons de cet argent. D'abord, pour faire en sorte qu'il y ait toujours de la mixité sociale dans Paris. C'est l'un des principaux objectifs de la ville de Paris et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. D'ailleurs, ça nous pose parfois quelques petits problèmes dans le 16e arrondissement, par exemple, et dans d'autres arrondissements. Et les sessions en question, les sessions de fonciers en question, servent à alimenter un compte de la ville qui s'appelle le compte foncier, et qui sert à acheter les terrains pour faire les logements sociaux, les écoles, les crèches, les gymnases, les établissements pour les personnes âgées, etc. Donc, que les choses soient claires entre nous, de toute façon, ces sessions foncières, elles ont lieu. Ce qui fait la différence entre Réinventer Paris et ce qui se posait auparavant, c'est qu'auparavant, nous vendions ce foncier au plus offrant. Et nous nous désintéressions de la question de savoir ce que les promoteurs allaient faire de ce foncier. La démarche de Réinventer Paris est une démarche beaucoup plus vertueuse, parce qu'elle consiste justement à dire, nous ne vendons pas aux plus offrants, nous vendons à des gens qui font des propositions intéressantes, à la fois sur le plan de l'innovation et sur le plan du vivre ensemble. Alors, j'en viens maintenant à la question qui est celle du débat que les uns et les autres soulèvent ici-même, qui est cette question de « est-il possible de construire un pari ? » Parce que c'est cela le problème aujourd'hui. Je ne sais pas qui parmi vous sont des Parisiens qui sont vêtés à Paris et qui viennent d'ailleurs. Mais il faut se rendre compte qu'à un moment donné, il y a des gens qui veulent venir habiter à Paris. Et que ces gens-là, nous devons être capables de les accueillir. Et que si tout le monde dit « nous ne voulons pas de construction à proximité de chez nous », eh bien, il n'y aura plus jamais de possibilité d'augmenter la population de Paris. Mais madame, il y a très peu de boulons qui sont construits dans Paris. Et l'essentiel de ce qui est construit dans Paris, ce sont des logements. Il y a des rénovations de boulons, il n'y a pas de construction de boulons pratiquement nouvelle dans Paris. Les chiffres sont là, je suis désolé. Les chiffres sont là. Et d'autre part, ce que l'architecte a essayé de nous dire, même si ça n'était pas facile de le croire, ce que l'architecte a essayé de nous dire, c'est qu'il y a des constructions qui permettent d'améliorer l'aspect urbain d'un quartier. Et cet aspect urbain, ce que montre de ce film, c'est que l'aspect urbain du quartier est amélioré par les constructions que nous nous proposons. Tout simplement parce que d'un seul coup, il y a des constructions qui sont au droit d'une rue, etc. Je voudrais juste terminer sur ce que vous avez appelé le mépris. Je voudrais juste terminer sur ce que vous avez appelé le mépris. Denis Chabière est un monsieur que je respecte énormément. Il n'est pas de port politique puisqu'il est dans l'opposition, mais c'est un monsieur que je respecte énormément. Et ce qu'il a décrit dans son papier ne concernait pas le site de Bdk-Romansky. Il concernait des délaissés urbains et des espaces au-dessus du périphérique. Parce que, comme vous le savez peut-être, Réinventer Paris a consisté aussi à proposer des délaissés urbains et des espaces au-dessus du périphérique pour voir s'il était possible si les architectes et les urbanistes seraient capables de répondre aux défis que représente la construction dans des endroits comme ceux-là. Il parlait de la potère des bouilliers. Il parlait de deux sites qui sont dans le 17e arrondissement, Madame la Mère, Pershing et Éterne. Il ne parlait pas de Bdk-Romansky. Et vraiment, si jamais il y a une personne qui est totalement éloignée de tout mépris à l'égard de la population de ces quartiers, c'est bien M. Éric Azière. Et donc, je trouve vraiment regrettable que vous ayez cette interprétation de ce qu'il a pu écrire à propos de Réinventer Paris. Merci.